Musique 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 Nous sommes au festival de Brive, festival de moyens métrages, il s'agit de formats libres, des films pas assez longs pour être diffusés en salle, pas assez courts pour être des courts métrages. Ce festival de films libres propose notamment cette année un documentaire événement Silent Voice, un film que vous allez découvrir dans un instant sur TV7 car il a été coproduit par la chaîne. Silent Voice c'est l'histoire d'un jeune tchétchène homosexuel persécuté dans son pays. Il a fui en Belgique et le traumatisme lui a fait perdre la voix. Dans la deuxième partie de cette émission, vous pourrez rencontrer l'équipe du film et vous le verrez. Il s'agit d'un tournage un petit peu particulier car l'équipe du film est menacée de mort depuis la sortie du documentaire. Mais avant ça, je vous propose de découvrir le festival de Brive. Une des particularités du festival de cinéma de Brive, c'est que l'on y rencontre beaucoup d'étudiants. Bonjour Maxime. Vous allez avoir 20 ans, vous étudiez en licence cinéma à Toulouse et vous êtes de Brive. Vous avez fait votre lycée ici avec l'option cinéma et vous avez fait partie du jury des jeunes, c'est ça ? C'est un festival où vous avez toujours beaucoup de plaisir à venir ? Toujours, oui. J'y viens depuis à peu près 2016 que je suis au lycée en fait. Le jury, je l'ai fait quand j'étais en première, donc en 2017. Et depuis, j'essaie de venir tous les ans pour profiter des films et pour ne pas louper. Parce que finalement, ça me touche beaucoup, je trouve. Alors justement, en quoi il est intéressant, quand on n'a pas encore 20 ans, de venir ici à ce festival ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Moi, en tout cas, je trouve qu'on ne voit pas assez de moyens métrages. C'est un genre qui est très peu mis en avant mondialement en fait. Et je trouve ça très important parce que finalement, on passe à côté de plein de films et plein de réalisateurs. si on ne s'intéresse pas à ça. Et je trouve que c'est le moyen parfait de pouvoir y avoir accès. Parce que je trouve ça très accessible et bien organisé. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en voir, des moyens métrages justement, comment est-ce que vous définiriez ce format ? Techniquement, c'est un format qui va de 30 minutes à 1 heure. Donc c'est un film, avant 30 minutes, on parle de court métrage et après de long métrage. Et globalement, il n'y a pas de différence spécifique entre chaque genre de métrage. Après, c'est juste la durée. D'accord. Mais donc vous ne sentez pas justement, comme il y a une liberté de durée, une liberté de ton aussi, un genre de film qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas traités de la même façon ? Je trouve qu'en documentaire, par exemple, il se focalise plus sur un sujet en particulier qui traite de la durée qu'ils veulent, souvent c'est très intéressant à voir parce qu'un documentaire en long métrage, souvent on a l'impression qu'il y a un peu trop d'éléments pour que ça tienne dans la durée, alors qu'ici c'est la durée parfaite, je trouve. Pareil pour les fictions, j'ai l'impression qu'on se pose moins la question du temps parce que si une histoire est trop courte pour faire un long métrage, ce n'est pas grave, on fait un moyen métrage et on raconte ce qu'on veut sans faire de longueur. Oui, finalement c'est le juste temps. Exactement, oui. Alors vous avez commencé à voir des films, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Donc je viens de voir le film du pré-code, du coup, qui est dans le programme. C'est des films qui sont pré-code Ace aux Etats-Unis, donc dans les années 30-40. C'est un film adapté de Edgar Allan Poe, L'Assassiné de la rue Morgue, je crois, qui se déroule à Paris avec Béla Lugosi. Et c'est un film, ça raconte l'histoire d'un scientifique, d'un pseudo-scientifique qui essaye de regrouper du sang humain et du sang de singe. Et ça dégénère, comme dit Edgar Allan Poe, comme des films de genre. Ça fait le produit par la Universal dans la lignée des Frankenstein et Dracula américain. C'est très intéressant à regarder, puis en format, ça dure une heure, donc c'est un bon format, je trouve. C'est pas très lent, enfin si, c'est un peu lent, mais c'est intéressant, je trouve, à observer. Nous sommes à présent avec une partie de l'équipe du film Pyrale qui est projetée ici au Festival de Brive. Bonjour Roxane et Daniel. Roxane, vous êtes la réalisatrice. Daniel, vous avez composé la musique de ce film. Ce qui est intéressant aussi de vous recevoir aujourd'hui, c'est que précisément aujourd'hui, au Festival, il y avait une journée dédiée à la musique de film. Vous êtes compositeur depuis combien de temps ? Je suis musicien depuis très très longtemps. D'accord. Je me suis un peu spécialisé dans la musique de film depuis trois ans, je dirais. Ok, qu'est-ce qui vous a amené au cinéma ? En fait, des opportunités, c'est-à-dire que moi je faisais de la musique, ensuite j'ai monté un studio pour enregistrer de la musique, produire de la musique. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités de travailler à l'image et ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est très complémentaire au fait de faire de la musique pour la musique. Il y a eu une autre forme de liberté en faisant de la musique à l'image qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des contraintes, mais aussi beaucoup de liberté. Du coup, je trouvais ça très intéressant et ça m'a donné envie d'en faire plus. Roxane, vous racontez l'histoire de votre film, un docu-fiction. Oui, à la base, c'est un fait documentaire. C'est une invasion d'un papillon de nuit asiatique en Europe qui a touché particulièrement la Drôme et l'Ardèche en 2016. Et donc le film retrace cette invasion et croise des personnages qui deviennent des personnages de fiction dans une histoire d'amour d'adolescente. Comment ça se passe, le travail entre la réalisatrice, le musicien ? Comment est-ce qu'on s'accorde ? Là, ça s'est passé plutôt très très bien. Roxane avait déjà une idée très très claire. Alors, ça veut dire quoi, une idée très claire ? Je pense que ça dépend des projets, mais pour celui-ci, en tout cas, et souvent, j'ai des playlists, même des l'écriture. Et donc là, c'était aussi le cas. Et il y avait un compositeur qui s'appelle Masayoshi Fujita qui avait fait un album avec du vibraphone et des espèces de saturation qui épousaient vachement l'idée que je me faisais du film. Donc en fait, dans l'idée, c'est trouver finalement la musique que pourrait faire un papillon en vol. C'est ça ? Oui, et trouver une couleur, en fait. C'est vrai que la couleur de la musique, tout de suite, on arrive sur quelque chose d'assez complexe et une vision très très personnelle. Comment est-ce que justement, on arrive à aller dans la couleur de la musique que l'autre, que la réalisatrice s'imagine ? Là, justement, je trouve que ça dépend justement à qui on a affaire. Et là, Roxane avait une idée très claire d'une atmosphère qu'elle voulait. Et du coup, je pense que le défi, c'était surtout de discuter de cette référence qu'elle avait, puis de dire « Pourquoi est-ce que t'aimes bien ça ? » Et du coup, voilà, elle a déjà mis des mots dessus là maintenant. Mais de dire « Voilà, j'aime cette partie de la musique parce que ça me fait justement ces petites saturations, ça me fait penser au son des papillons, etc. » Et après, cette autre ambiance-là, qui était plus la rondeur et la douceur de vibraphone, qui venait plus un peu illustrer ce monde d'adolescents qui découvrent l'amour et leur sexualité, etc. Et le tout qui peut donner des choses assez étranges et angoissantes, qui vont plus faire un peu référencer le côté peut-être apocalyptique du film. Donc voilà, en fait, on avait ces données-là. Et après, moi, dans ma partie du travail, je me suis trouvé un dispositif qui répondait à ce cahier des charges-là. C'est-à-dire, je n'allais pas prendre un vibraphone, je n'allais pas recopier l'idée, mais j'ai trouvé une alternative avec un instrument. C'est un piano, c'est un Fender Rhodes, c'est un instrument électromécanique que j'ai préparé. Et voilà, je me suis fabriqué un dispositif avec lequel de jouer. Et après, j'ai fait des propositions. Et puis Roxane était là aussi, donc on a beaucoup échangé. Bonjour Maggie Cisterne, et merci de nous accueillir ici au Festival de Brive, dont vous êtes la secrétaire générale. On peut se parler, on est en présentiel, plus de vidéos, plus de visio. Bon, des masques ici, prêts à dégainer pour rentrer dans les salles. Et ça fait du bien ? Ça fait du bien, et en plus, c'est notre vocation. On fait un festival pour ça. Enfin, pour montrer des films, bien sûr, mais pour montrer des films en salle, et avec des gens présents, qui se rencontrent, qui échangent, c'est tout l'objet. Sinon, on peut les passer, je veux dire, comme sur votre chaîne de télévision. Et ça, il n'y a pas de problème, mais c'est un autre métier. Nous, notre métier, c'est vraiment de montrer des films en salle. Donc, on est très content de pouvoir le faire. Là, j'imagine que, justement, vous rencontrez avec les professionnels et le grand public qui vient ici. Il y a cette envie, enfin, de revenir, de se retrouver. Oui. Alors, d'abord, les professionnels qui ont vraiment beaucoup souffert de ne pas se rencontrer, de ce manque d'échange. Parce que, en fait, faire du cinéma, c'est quand même un métier assez solitaire. Pendant longtemps, vous écrivez un scénario. Pendant longtemps, après, vous faites le tournage, où là, c'est un peu plus. Mais après, le montage, c'est aussi assez solitaire. Avec une ou deux personnes. Et après, vous aimez bien montrer votre film quelque part et parler de votre film, échanger, etc. Et c'est le moment, j'allais dire, un peu joyeux et un peu public. Et ça, je crois que ces rencontres-là, elles ont beaucoup, beaucoup manqué aux professionnels. Également au public. Mais j'allais dire, encore plus, quand même, on ressent vraiment les gens arrivent ici en nous disant, oh, on est tellement heureux. Avant même d'avoir vu un film, ils sont déjà heureux d'être là et de pouvoir enfin se revoir, en fait. Parce que les visios, on n'en voulait plus. C'est pratique, parfois. Mais bon, c'est vrai que les échanges, c'est assez rassurant. Ils ne sont pas de même nature. Oui. Et puis, il y a quand même une chose... Enfin bon, on sort un peu du sujet. Mais quand même, les visios, ça a permis plein de choses. C'est vrai. Ça a permis, finalement, de faire des réunions avec plus de gens. Mais en même temps, je suis un peu inquiète de l'habitude qu'on a prise qui, finalement, maintenant, on pourrait se voir en physique et parfois, on continue à faire des visios parce que c'est tellement pratique. Ça évite de se déplacer, etc. Mais ce n'est pas quand même totalement la même chose. Et on perd quand même une part d'humanité dans ces échanges. Donc, voilà. Donc, nous, on a envie de se rencontrer pour de vrai. C'est un festival qui a été créé en 2004 qui met à l'honneur le moyen métrage. Ce format libre, c'est vraiment un format dont vous êtes toujours sous le charme. Tout à fait. Alors, on est d'autant plus toujours sous le charme qu'on reçoit toujours autant de films pour la sélection de compétitions. C'est-à-dire, même cette année où on était un peu inquiets parce qu'on s'est dit Covid, on est internationaux, mais le Covid, c'était justement partout. On s'est dit, bon, on va peut-être recevoir... Et en fait, non. 400 films sont arrivés pour la sélection avec donc toujours autant de productions, voire même des productions extrêmement qualitatives. Et du coup, ça conforte quand même notre idée que ce format libre, il est utilisé par les réalisateurs, les nouveaux et même parfois des anciens qui reviennent à ce format parce que c'est un format de liberté. parce que c'est la juste durée du récit. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est en effet, les témoignages des professionnels qu'on a pu rencontrer, en effet, c'est être juste. À un moment donné, pas moins, pas plus. C'est le temps du récit nécessaire. Et pas plus. Et c'est vrai, et pas moins non plus. Et d'ailleurs, c'est assez... Quand des personnes qui ne savent pas ce que c'est le moyen-métrage nous posent la question et qu'on leur donne cette réponse, moi, j'ai coutume de leur dire mais est-ce que parfois, sur un long-métrage, vous n'êtes pas ennuyé ? Vous n'êtes pas dit ce film aurait été mieux avec un quart d'heure de moins, voire même plus ? Eh bien, si. Tout le monde, en fait, a fait cette expérience. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on pourrait encore avoir beaucoup plus de moyen-métrage. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de récits pour lesquels, finalement, 50, 40, 50 minutes, 60, ça marche pour raconter une histoire. Donc, nous, notre combat, au-delà du festival, c'est que le moyen-métrage revienne en ça. Je dis bien revienne parce que dans les premiers temps du cinéma, la plupart des films étaient des moyens-métrages. Et puis, ça s'est allongé au fil du temps. Et c'est une question de prix de ticket, c'est ça ? Totalement. C'est une question de distribution. C'est-à-dire qu'effectivement, vous achetez votre billet de cinéma et on a décidé que vous vouliez avoir une heure et demie. Alors qu'en fait, on pourrait très bien vous montrer ce qu'on fait ici, deux moyens-métrages ou un court et un moyen. Voilà. Et on voit bien que parfois, il y a des films qui font trois heures et aussi qui peuvent sortir en salle. Pourquoi pas ? Enfin voilà, nous, on n'est pas non plus cantonnés à se dire qu'il n'y a que les films de 50 minutes qui sont bien. Mais c'est plutôt pouvoir se dire « Ben non, les spectateurs, ils viennent voir un film. » La durée, ça leur est égal. Ce qu'ils veulent voir, c'est une œuvre. Du coup, on y arrive. Il y a quelques films qui sortent en salle, mais pas suffisamment. Il faudrait que ce combat continue. Est-ce que du coup, c'est un bon format, un format idéal et ici, un bon endroit pour présenter son premier film ? Oui. Alors, c'est un format idéal pour son premier film. Donc encore une fois, il y a parfois beaucoup de réalisateurs qui reviennent. Là, en début de semaine, on était avec la famille de Claude Chabrol, comme vous le savez, et qui nous disait que Claude Chabrol, toute sa vie, a fait des longs, puis des moyens et des courts. Enfin voilà, chaque fois, il avait cette liberté. Et parce que, bon voilà, quand on a été en une certaine... Quand on démarre, voilà. Il a pu faire ça, il est revenu très souvent. Mais pour revenir à votre question qui est sur le premier film, oui. Si vous voulez, moi j'ai coutume de dire aussi qu'on ne peut pas réussir par hasard un moyen métrage. C'est-à-dire, si vous réussissez un film de 30 minutes qui fonctionne, qui est une œuvre, c'est que vous êtes un réalisateur. On peut faire un très court métrage de 5 ou 10 minutes sur une bonne idée, même si on n'est pas totalement, parce qu'on peut avoir un pitch... On ne peut pas réussir un 30 minutes par hasard. Donc quelqu'un qui fait un film de moyen métrage, forcément, et qui le réussit, forcément, a du talent et peut choisir ce métier. Et d'ailleurs, c'est le pari qu'on avait fait et qui se confirme puisque chaque année, en sélection à Cannes, qui est bon, pareil, une vitrine, comme une autre, il y en a d'autres, mais prenons cette vitrine-là, on a chaque année, encore cette année, 3, 4, 5 réalisateurs qui sont nés, entre guillemets, ici, et qu'on retrouve à Cannes 4-5 ans après. Ça t'est pièce. Voilà, totalement. Mais c'est un constat, votre confrère, Le Monde, avait titré, quand le festival avait 4-5 ans, vraiment, c'était au début, on avait une double page dans Le Monde qui titrait Gaillard et la Nouvelle Vague et le papier parlait de tous les brivistes, enfin, les passés par briv qui accédaient à la notoriété et du moins qui avaient fait des longs remarqués dans des festivals internationaux de premier plan. Donc, oui, mais c'est pas nous, c'est ce format-là et puis après, le talent de nos comités de sélection. C'est comme l'espace que vous proposez, en tout cas. C'est l'espace que nous proposons. La vitrine aussi pour ces réalisateurs. Et puis, le travail d'un comité de sélection sérieux qui travaille d'arrache-pied. Vous êtes combien ? Alors, moi, je ne suis pas au comité de sélection mais le comité de sélection comporte quatre personnes. Donc, Julio, Casadei qui est le délégué général et trois co-sélectionneuses puisqu'on est un garçon mais entouré de trois femmes. Très bien. De la parité. Voilà. De la parité dans le bon sang. Voilà. Et cette sélection qu'ils font, imagine, il faut quand même voir les 400 films et là-dedans, sélectionner 20 films. C'est énorme. Donc, c'est un travail très difficile, très subtil et pouvoir repérer les talents au milieu de tout ça, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de talent aussi. Alors, il y a repérer les talents mais il y a aussi certainement repérer les tendances. s'il y a des moments et là, j'imagine peut-être que cette année, il y a des choses qui émergent un peu dans la tonalité, les thématiques. On peut dire ça chaque année et en fait, véritablement, les thématiques sont assez récurrentes. En gros, je vous le fais simple, mais depuis plusieurs années, la mort, l'argent, la sexualité, le choix. Je me mettais dans l'amour. Oui, dans l'amour mais le choix de sa sexualité, le choix ou la contrainte, peu importe comment on voit les choses et ça, ça revient quand même tout le temps parce qu'en fait, il faut se dire que les réalisateurs qui réalisent les moyens métrages ont en gros, là, il y en a des très jeunes cette année mais ils ont de toute façon entre 26 quand ce sont les premiers films et on va dire 40 ans et donc, ce sont des thématiques de ces générations-là. Voilà. Il y a quelques films qui échappent à ça. Par exemple, on a un film en compétition qui est fait par quelqu'un de plus âgé, de fait, et qui traite d'un sujet très différent qui est plus sur la vieillesse, sur la mort, etc. Mais, ce qu'on peut remarquer quand même depuis plusieurs années, c'est que les films sont très sombres, que ce soit les Français ou les internationaux. S'en sont. Donc, c'est... ça oui, c'est une vraie tendance. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des comédies. C'est quand même plutôt des films lourds, assez lourds dans tous les sens. Ce qui pourrait aussi être compréhensible quand on fait son premier film. qu'on a peut-être justement aussi cette part d'ombre qu'on a envie d'aller découvrir et explorer. Vous avez totalement raison. Je crois qu'il y a réellement ça. C'est pour ça que je vous parlais de l'âge. C'est-à-dire, on fait son premier film et on a des choses à dire. Et puis, moi j'ai un fils réalisateur qui adorerait faire une des comédies qu'il n'y en a pas encore fait mais qui dit faire une bonne comédie c'est très difficile. Donc, c'est encore un autre exercice et c'est très difficile. Donc, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas pléthore de comédies réussies parce qu'il y en a sans doute mais elles ne sont pas assez réussies à nos yeux en tout cas pour être là. Alors, vous parliez justement de sexualité, une des thématiques visibles cette année, le film documentaire Silent Voice qui est un documentaire événement qu'on va regarder dans un instant sur TV7. C'est important de faire passer les messages et ce film-là est très fort pour ça. Tout à fait. Alors, d'abord, ce film, la première chose c'est que c'est un très bon film. Donc, au-delà du contexte, il est tenu puisqu'en fait, il est très bien réalisé. Il est, voilà. Et pour nous, c'est ça qui est essentiel. Après, évidemment qu'on ne se désintéresse pas à des contenus. Mais, la première chose, c'est que, voilà, c'est un film qui a toutes les qualités. Il est bien filmé, il est bien monté, il est parfait. Et ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, ce dont il traite, c'est la persécution de l'homosexualité dans certains pays. Et là, en Tchétchénie. Et là, c'est en Tchétchénie. Et ça, c'est tellement incroyable de se dire qu'on en est là en 2021, que oui, ça mérite largement un moyen-métrage et même sûrement plusieurs. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que quelqu'un de talentueux se soit intéressé à ça et traite ce sujet. Parce que le traité, c'est une chose, le traité avec talent, pour moi, le message est bien plus fort que s'il est jusqu'au bout, que si on avait affaire à quelque chose de mal. Oui, c'est ça, c'est de trouver le point de vue. Voilà. Comment, par qui ? Voilà. Et là, on est vraiment avec la personne qui est discriminée, recherchée, poursuivie. et c'est très, très... Enfin voilà, c'est un objet, ce film est un objet singulier, qui est émouvant, qui est politiquement très fort, et qui, au-delà de ça, a toutes les qualités cinématographiques. Donc bon, il n'y a pas grand-chose... Enfin, on ne peut rien... Je pense que c'est un film en plus, et qui plus est, qui peut plaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être cinéphile pour, je pense, pour adhérer à ce film. Et ça, c'est bien aussi. de plonger dans cette histoire et sur ce personnage. Voilà, c'est pour ça aussi je sais très bien que vous le diffusiez, parce qu'au-delà du fait que bon, nous on montre, voilà, mais que vous le diffusiez à une plus grande échelle, qu'il puisse être vu par le plus grand nombre, je crois que ça, c'est important aussi parce que le message passe très fort et personne ne peut être insensible. Ils vous demandent, 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 ils vous demandent. Ils vous demandent, ils vous demandent, Vous n'avez pas répondu sur le téléphone. Les gens qui sont chassés vous, ils vont utiliser votre famille pour arriver à vous. OK, donc ne répondez pas sur le téléphone. Seconde chose, vous êtes libre de faire quelque chose en Belgique, donc vous êtes libre, mais vous êtes toujours en danger. Il y a une grande communauté de Tachiniennes autour de vous. C'est très grande, ils vous connaissent. Ils peuvent reconnaître vous. Vous tous comprenez moi. Oui ? Alors, pour la sécurité, nous allons vous移er à différents hôtels. Vous serez sur le mouvement pendant longtemps. Nous allons toujours utiliser hôtels dans différentes villes et villes en Belgique. Peut-être des grandes villes comme Bruxelles ou Antwerp, ou des petites villes comme Villeforte ou Ostend. OK ? Mais vous allez continuer. Entendu ? C'est pour votre sécurité. C'est pour votre sécurité. C'est pour ne pas être remarquable, et les gens ne vont pas reconnaître vous. Et ne demandez pas des questions. C'est bon ? C'est pour 6 à 18 mois. Dependant de combien de temps nous pouvons obtenir votre statut comme réfugié. Mais dans ce temps, vous allez être seul. C'est très important pour nous, pour que nous puissions vérifier votre background, votre histoire, votre trauma, ce que vous avez passé, et pour que vous devez vous devez vous coucher de la grise. OK ? Entendu tout ? Vous êtes bien ? Oui ? Oui ? Après le temps, vous avez une chose de changer d'un nom, d'un nom, d'un nom, d'un nom, d'un nom. Vous allez obtenir une nouvelle identité, et personne n'est plus capable de traiter vous. OK ? Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...